Salut les amis, aujourd'hui on est sur Coffee Break avec Shedli. Bonjour tout le monde. Salut Shedli, et on va parler de comment percer sur TikTok. Yes ! Salut Shedli, bienvenue sur Coffee Break. Salut Pauline. Écoute, si on peut commencer par quelque part, je pense que le mieux c'est de commencer par te présenter. Oui, très rapidement, alors je m'appelle Shedli, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur, je suis geek et je suis aussi créateur de contenu, donc sur TikTok principalement, là où j'ai commencé, et aussi un petit peu sur YouTube, Instagram, etc. Mais TikTok c'est là où... Shedli est partout. Je suis partout, je suis partout. Mais attends, juste quand même en deux mots, t'as créé Lancelot. Oui, donc Lancelot en deux mots, c'est une application de mise en relation de gamers. L'objectif c'est de permettre de matcher des gamers en termes d'âge, en fonction de l'âge, du langage, et du niveau dans le jeu, et des objectifs dans le jeu, afin de passer les meilleures soirées avec les meilleures personnes finalement. Génial ! Bon, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Lancelot, mais aujourd'hui on va parler de TikTok. Comment percer sur TikTok ? Et ma première question, je s'ai dit, c'est qu'est-ce qui t'a amené sur TikTok ? Qu'est-ce que t'es allé faire sur TikTok ? T'as 25 ans, a priori t'es pas dans le cœur de cible. Ouais, alors au départ, quand je suis allé sur TikTok, ça date je crois d'août 2019. On est en août 2019, et je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de danse, de musique, etc. Et que c'est un réseau social basé purement sur ça, et que ça n'évoluera jamais. Donc je me dis, c'est pas pour moi. Je reviens en décembre, mais cette fois, plutôt que de juger la plateforme bêtement, je vais me forcer à l'utiliser pendant une semaine, en tant que consommateur. Je l'étudie pendant une semaine, je me rends compte que finalement, l'algorithme s'adapte à mes préférences, mais qu'au départ, il est obligé de me présenter les vidéos les plus populaires de l'application, à savoir de la danse et de la musique. Donc plus je traîne sur TikTok, et plus je vais avoir d'autres types de contenus qui vont m'être proposé, du gaming, du cinéma, des séries, du Star Wars, de la pop culture, tout ce que je kiffe. Et au final, c'est comme ça que je me suis dit, après la fin de cette semaine où je me suis forcé à utiliser TikTok, qu'il y avait même une opportunité pour moi de me lancer, et d'appliquer tout ce que j'avais appris pendant cette semaine. Et c'est là que je me suis lancé sur TikTok. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que t'es pas en train de faire de la danse toute la journée sur TikTok. Tu t'es pas mis à faire de la maquinaréna et du tango ? Et non, du tout, parce qu'il n'y a pas que ça sur TikTok. Et alors tu fais quoi comme contenu ? Au départ, il y avait beaucoup de ça, mais moi c'était, je sais pas dessiner, je sais pas danser, je sais pas faire les choses qu'on voyait beaucoup sur TikTok, et je sais encore moins chanter et faire du playback. Je suis le pire. Et alors l'acting, je t'en parle pas. Du coup, je me suis dit, à ce moment-là, j'allais proposer mon propre type de contenu, du face cam, où je parle d'entrepreneuriat, de gaming, de manga, finalement là où je parle de mes passions. Je donne mes avis sur des séries, des recommandations sur des mangas, des animés, et les points forts et les points faibles de certains jeux vidéo. Et ça cartonnait. Ça cartonnait vraiment du jour au lendemain. Au départ, quand je parlais du contenu entrepreneurial, ça cartonnait un petit peu moins, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur la plateforme. Mais quand j'ai su convaincre ces jeunes de la plateforme qu'on avait des points communs, à savoir les jeux vidéo, les mangas, la pop culture, c'est là où vraiment ça a pris une autre tournure. J'ai commencé à gagner beaucoup d'abonnés, des milliers, plus des dizaines de milliers. Et j'ai commencé à être un petit peu cette référence en termes de gaming et de manga, pop culture, etc. Même si je me revendique pas hyper connaisseur sur les mangas ou quoi que ce soit. Là où je suis par contre dans le gaming, là tu peux pas me tester. Mais par contre, dans le manga et l'anime, je partage juste mes passions en fait. Je dis juste mon avis sur les personnages les plus puissants et les plus forts, mes personnages préférés, basta quoi. Hyper cool. Et ce que tu disais au début, c'était intéressant, ça m'interpelle. Parce que tu vois, moi par exemple, TikTok, tu sais très bien, et tu te moques à juste titre de moi d'ailleurs là-dessus, que je suis une buse. Aujourd'hui, j'ai... Pour le moment. Je sais pas combien. Pour le moment. Mais grâce à toi, je vais devenir super forte. Le best. Mais en gros, tu vois, TikTok, je connais rien à cette plateforme. Et je me dis, mais comment commencer ? Et toi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis, t'as commencé par étudier la plateforme. Et beaucoup de gens n'ont pas cette humilité. Tu vois, ils essayent de se lancer. Et puis au bout d'un moment, ils se disent, ah bah ça marche pas mon truc. Et du coup, ils passent à autre chose. Concrètement, qu'est-ce que t'as fait au début ? C'était quoi cette période d'une semaine où t'as étudié TikTok ? Alors en fait, comme dans toute chose dans la vie, d'où l'objectif de faire des études et d'étudier, c'est de se préparer en fait. C'est de se préparer. On entend beaucoup de gourous qui se disent, ouais, tu peux lancer ta société, tu peux te lancer sur les réseaux avec un euro, avec une caméra, je sais pas quoi. Gagner 10 000 euros par jour sans rien faire. Voilà, exactement, sur le canapé, en tradant ou je sais pas quoi. Bref. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas du tout comme ça. Ce qui a fonctionné pour moi et d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs, c'est de se préparer, de s'entraîner et de comprendre. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à me préparer, à étudier la chose, pour essayer encore une fois d'appliquer ce que j'avais pu comprendre de la plateforme. Et ça, bingo quoi. C'est ça qu'il fallait faire, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc j'en ai tiré les codes, vidéos courtes, musiques, les hashtags, les tendances, des choses qui évoluent, qui évoluent, pardon, de fil en aiguille sur le réseau. Donc des fois, il y a des musiques qui fonctionnent pas, des fois, faut pas utiliser de musique, des fois, faut pas utiliser de hashtag, des fois, faut pas utiliser les tendances. Mais en l'occurrence, ça cartonnait à l'époque et je l'ai compris. Et c'est comme ça, donc, qu'en comprenant TikTok, en comprenant l'algorithme d'un point de vue technique, mais en comprenant du côté contenu, du côté content, comment est-ce que ça fonctionne, en m'adaptant et en réalisant les tendances et les challenges, etc., que j'ai commencé à grossir très vite. Est-ce que tu peux me parler, justement, de ton premier succès ? Ton premier succès sur TikTok, est-ce que tu t'en rappelles ? Comment est-ce que t'es passé de zéro à, je sais pas, 2000, 3000, 10 000 ? Ouais, complètement. Au départ, je faisais des vidéos 100% entrepreneuriales. Ça veut dire que je disais, voilà, les top 5 conseils, les top 3 conseils, etc., des choses qui ne fonctionnaient pas forcément. C'est à partir d'un moment où j'ai fait une vidéo avec un challenge. Ce serait marrant, je te l'enverrai, tu la regarderas d'ailleurs. Aujourd'hui, je crois, elle a dépassé les 100 000 vues, mais ça a été mon premier buzz. Ça a été mon premier vidéo virale. Et dans cette vidéo, j'explique, donc même si je suis côté études, j'adore les études, pour moi, c'est vraiment, il faut faire des études dans toutes choses. Eh bien, dans cette vidéo, je fais un petit peu l'inverse. Ça veut dire que ce que je dis dans cette vidéo, c'est voici toutes les choses que j'ai apprises. Et donc là, product management, project management, design, montage, dev, dev, toutes ces choses-là, un petit peu, dev un peu moins parce que j'ai fait une école d'ingénieur. Toutes ces choses-là, voilà, toutes les choses que j'ai apprises par moi-même. Et à la fin de la vidéo, je faisais un petit signe de danse, un petit truc, c'était le challenge à l'époque. Et j'explique que j'ai appris tout ça hors études. Ça veut dire que c'est pas l'école qui m'a appris ça. Et les gens ont pu s'identifier à ce contenu. C'était certes de l'entrepreneuriat, c'était certes du conseil ou du développement personnel, on peut vraiment catégoriser ça partout. Mais les gens pouvaient s'identifier. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, si je peux convaincre des gens avec mon message, si on arrive, si les gens peuvent s'identifier. « If they can relate », c'est plus facile en anglais des fois. « If they can relate », « Then it works ». Et c'était ça, mon slogan finalement. C'était ça vraiment le slogan. C'est vraiment, si les gens peuvent s'identifier, ça va cartonner. Donc en fait, tu dis, il faut faire des contenus, mais pas n'importe quoi parce qu'il y en a quand même où juste, si tu essayes d'être hyper top down et de donner tes conseils, merci, mais les gens s'en foutent. C'est ça. Par contre, si tu arrives à te mettre à la place de ton audience et te dire, mais qu'est-ce qui compte pour eux et comment ils s'identifient, c'est là où tu as fait tes meilleurs cartons. Exactement. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne comme dans la vraie vie. Ça veut dire que vraiment, cette vie virtuelle est à l'image de notre vie vraiment physique, réelle. sur les réseaux sociaux, il faut absolument que tu fasses comme si tu allais lancer ton entreprise. Aujourd'hui, si tu lances un produit et qu'il te parle à toi mais pas aux autres, ça ne sert à rien. Tu ne vas jamais gagner d'argent, tu ne vas jamais le commercialiser, les gens ne vont pas y adhérer. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Chaque contenu est une espèce de vente. Il faut vendre son contenu. Ça, c'est hyper fort. Chaque contenu est une vente. C'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, chaque fois que tu vas lancer ton contenu, même si c'est gratuit, tu vas quand même t'investir un minimum. Tu as pris du temps pour faire cette vidéo. Donc à toi de calculer le retour sur investissement. Il y a des personnes qui font des montages incroyables pour peu de vues. Peut-être parce que TikTok n'est pas prêt à accueillir du montage incroyable et des effets spéciaux. Peut-être que TikTok aujourd'hui a besoin d'authentique, a besoin que tu prennes ton téléphone et que tu envoies un petit message de motivation. Peut-être. À toi en fait d'en juger. À toi d'en juger avec tes objectifs. Si ton objectif c'est d'avoir 500 abonnés purement dans l'entrepreneuriat et qu'ils sont prêts à écouter tes conseils business, alors vas-y à fond. Mais ne t'attends pas à ce que tu aies des milliers, des centaines de milliers, des millions d'abonnés grâce à ce contenu. Si tu veux avoir beaucoup d'abonnés, il va falloir parler le même langage que le monde entier. Hyper, hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène à la question des tendances, des hashtags, des musiques. Parce que du coup, c'est un moyen de surfer justement sur ce que les autres veulent. Est-ce que tu peux m'en parler et me donner peut-être quelques conseils ou des exemples concrets de toi, comment tu as utilisé justement ces tendances ? Complètement. Aujourd'hui sur TikTok, tu as des effets. Donc des effets un petit peu, c'est des filtres comme sur Instagram, tu as des effets où tu peux changer ton visage, mettre de la pluie, faire plein de choses. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Je l'ai trouvé assez drôle celui-là. Je suis une bouse en TikTok, je mets de la pluie sur moi. Tu as la musique sur lesquelles tu peux, comme on l'a dit, surfer. Tu as les tendances, les challenges, les hashtags, etc. Dans la page Découvrir de TikTok, TikTok va te présenter des challenges. Les challenges, c'est par exemple, c'est la semaine gaming. Tu vas nous parler de ta meilleure anecdote gaming ou ton jeu préféré. C'est la semaine maquillage. Montrez-nous votre meilleur make-up. Est-ce que tu as déjà tenté un challenge make-up ? Jamais. Challenge accepted. Moi, je ne touche pas à mes cheveux. Je suis très bien comme je suis. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment jouer sur des challenges. Donc, le challenge, cheveux bleus, cheveux roses. Tu as plein de gens qui font des choses comme ça. Ça parle à certains, ça parle un peu moins à d'autres personnes. Moi, le gaming, ça m'a parlé, j'ai fait le challenge et ça a cartonné. Ça a cartonné. Parce que TikTok, ensuite, va mettre en avant tes vidéos selon le challenge et la tendance. Ensuite, sur TikTok, encore une fois, TikTok, ça reste de la musique. Ça reste de la musique. Donc, les musiques vont avoir un rôle hyper important à jouer sur ton contenu. Si tu n'as pas besoin de refaire les mêmes danses, mais si tu peux adapter la musique avec ton propre contenu, là, tu es gagnant. Et c'est comme ça qu'au départ, moi, je faisais mes top 5 de mes séries préférées ou de mes mangas préférés. J'utilise une musique connue sur laquelle les gens dansent d'habitude ou font des pranks ou n'importe quoi ou font des jongles ou quoi que ce soit, moi, pas besoin, je mets la musique parce qu'elle est tendance. Les gens l'adorent, ils vont pouvoir danser un petit peu dessus pendant qu'ils regardent ma vidéo, mais moi, je te montre les top 5 de mes personnages préférés dans Naruto. Donc, ce que tu dis, c'est hyper clé, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui existe et qui est sous-jacente, mais en gros, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde parce qu'au final, si tu n'es pas le meilleur danseur de la Terre, en tout cas, tu ne vas pas émerger. Mais par contre, tu peux adapter cette tendance à ta personnalité pour en faire un contenu unique. faire à ta sauce, exactement. Je ne pourrais pas me dire. Est-ce que tu peux me parler de ton épiphanie, surtout de cette magnifique réussite avec Star Wars ? Parce que là, je trouve que c'est un exemple hyper parlant de comment surfer sur une tendance. Oui. On est en janvier pendant les vacances. Tout le monde est présent sur les réseaux, tout le monde se couche hyper tard. Et là, il est 4 heures du matin. Je traîne. Il est 4 heures du matin. Je traîne pour justement, c'était ma semaine d'études encore une fois de TikTok. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, ça parle beaucoup de Star Wars. Et là, je vois que les Américains sont tous en train de mettre une photo de profil Lego Star Wars. Moi, je suis jaloux. J'adore Star Wars. Je vais être dans le délire. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu ? Donc moi, je mets une photo Lego Star Wars. Et à ce moment-là, je fais une petite vidéo où je parle aux Français qui font le même délire, qui sont dans le même délire. Et je leur dis, l'armée Lego, je leur parle à eux directement, l'armée Lego Star Wars, on est à 100 abonnés aujourd'hui. Je compte sur vous pour me donner 1000 abonnés. Et là, il est toujours 4 heures du matin. Donc là, je suis fatigué, je vais me reposer. Je vais me reposer. Et là, 5 heures du matin, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et c'est peut-être l'une des premières fois où je ne dors pas avec le mode airplane. D'habitude, je mets toujours le mode avion. Je ne veux pas d'ondes à côté de moi ou quoi que ce soit. Je suis un gros maniaque, tu vois. Et là, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et c'est l'époque où je n'avais pas retiré toutes mes notifications partout. J'ai retiré tout là. En même temps, avec 500 000 abonnés, sinon tu serais mal. Ouais, mais même dans tout, les emails, je ne veux pas de notifs. Vraiment, je les regarde une fois par jour au moins, sinon c'est horrible. Tu ne peux pas avancer dans la vie avec des notifs. Et là, je me dis à 5 heures du matin, ce n'est pas normal. Je regarde et je vois beaucoup de notifications, 99 plus. Et quand je me connecte, on est 400. J'ai gagné 300 abonnés en l'espace d'une heure. Et je regarde, j'actualise, 319, 20, 30, 40, ça va super vite. Mon cœur va super vite. Je me dis, wow, it's the time. Et là, j'éteins mon téléphone, je me réveille, c'est le matin, premier réflexe, prends mon téléphone. Horrible. Je ne conseille à personne de regarder son téléphone dès le matin, ça peut gâcher des journées. Je prends mon téléphone et là, on est 1000. On dépasse les 1000. Tu as multiplié par 10, en gros, en une vidéo et en quelques heures. Et donc là, ce que je me dis, c'est que je vais faire une autre vidéo, je vais toujours jouer sur la même tendance, je vais reprendre ma vidéo précédente et je vais dire, merci, l'armée Lego. Grâce à vous, on est passé de 100 à 1000. Et cette vidéo buzz aussi. C'est dingue. On passe à 2000. Putain. Et donc, après avoir compris ça, je me suis dit qu'il fallait au moins une fois par mois lancer ces espèces de vidéos call to action. Salut, je suis dans ton feed, n'oublie pas de t'abonner. Des vidéos qui n'ont pas vraiment de purpose, tu vois, d'objectif, à part rappeler aux gens que ça ne coûte rien de s'abonner. Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans tes pour toi, donc qui est la page d'accueil de TikTok qui s'adapte à tes contenus, si je suis dans tes pour toi, ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc, à ce moment-là, abonne-toi, tu n'as rien à perdre. Et ces vidéos call to action, elles ont beaucoup cartonné. Des fois, ça peut m'apporter 1000, 2000, 3000. j'ai gagné 4000 followers aujourd'hui. Ce qui est rare de nos jours de gagner beaucoup de followers aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis passé de 510 000 à 514 000, là tout de suite. Là, tu l'as fait physiquement, tu as refait le coup ? On est à 514 000, si tu me ramènes mon téléphone, on sera à 515 000. Parce que ces call to action fonctionnent extrêmement bien, mais il ne faut pas en abuser. Il y en a qui font que ça et c'est horrible. Si ton contenu, c'est juste des call to action, abonne-toi, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'ensuite, les gens ne restent pas. Les gens ne restent pas, bah ouais. Ensuite, après Star Wars, est venu les mangas. Sont venus les mangas, je me baladais et je me suis dit, mais zut, pourquoi personne ne parle de manga ? C'est un truc qu'on a encore plus que le jeu vidéo pratiquement aujourd'hui. On a pratiquement tout ça en commun. On aime Naruto, les jeunes surtout. On aime Naruto, on aime One Piece, on aime Dragon Ball et Bleach. Je ne voulais pas l'oublier, celui-là. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, personne n'en discute, c'est à moi d'en discuter encore une fois. Les personnages les plus puissants, les personnages les plus charismatiques, les plus drôles, les plus, je ne sais pas, les plus mignons, les plus, j'étouffais. Mais en gros, ça permet en plus aux gens de donner leur avis, c'est ça qui est génial. C'est que tout le monde se chamaille, j'imagine, parce que chacun a son personnage préféré. Il y a des gros débats dans les commentaires, il y a des gros débats. Et ça, ça permet d'augmenter la visibilité aussi, j'imagine. comme sur Twitter où je serais capable de me manger des menaces de mort et c'est déjà fait pour parler de One Piece, de Dragon Ball. Non, One Piece sont gentils. Mais Dragon Ball, boum, menace de mort, etc. C'est dingue. Mais sur TikTok, c'est bon enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où j'ai complètement cartonné. Là, vraiment, j'ai pété le score. Les gens ont complètement adoré, adhéré et je suis passé à 10 000 en quelques jours. Je suis passé à 10 000. Et 10 000, c'était the dream. Je me suis dit, jamais j'atteins les 10 000 et waouh, je suis bien comme ça. Je veux être à 10 000 toute ma vie. Laissez-moi tranquille. Je suis bien à 10 000. Combien de temps ça t'a pris ? Dis-moi, entre le moment où tu t'es mis vraiment cette fameuse semaine un peu d'études et puis les 10 000 à peu près. Trois semaines, trois semaines, un mois. Mais tu te rends compte ? 10 000 abonnés en trois semaines. Donc c'est ça aussi qu'il faut réaliser. C'est que la portée organique de TikTok, si on parle un peu plus technique, elle était énorme à l'époque et elle est quand même encore pas trop mal. Elle l'est toujours aussi aujourd'hui. Complètement. Plus avant, mais c'est complètement énorme sachant que mes vidéos à ce moment-là dépassaient les 10 000 vues ce qui était waouh. Mais à la fin de ce mois-là, j'ai commencé à faire des centaines de milliers de vues. J'ai une question pour toi, Chélie. Tu me dis si c'est indiscret, mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui, TikTok, ça sert ton business ? Parce que du coup, on en a parlé, tu as l'enslot dans le secteur du gaming. Donc a priori, il y a quand même un lien. Est-ce que réellement, tu as des exemples de fois où le fait d'être sur TikTok et d'avoir maintenant 500 000 followers, t'as apporté quelque chose sur l'enslot ? Complètement. Alors aujourd'hui, à titre personnel, en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, les gens me reconnaissent sur la plateforme. Ça veut dire que j'ai fait tellement de vues aujourd'hui sur la plateforme et j'ai fédéré autant de personnes, autant d'abonnés autour de mon compte que les gens savent c'est qui, entre guillemets, celui-là. Pas forcément Chélie, mais celui-là. Celui qui parle avec la moustache. Ils savent c'est qui ? Que tu sois danseur, comique, comédien plutôt, tu fais de l'acting ou tu es dans les jeux vidéo ou autre, tout le monde a déjà vu mes vidéos. Parce que quand même, je fais beaucoup de choses assez larges des fois. Je parle beaucoup de différents topiques. Je ne suis pas centré sur un seul sujet. On en discutera aussi, c'est important je pense. Et le fait de me connaître fait qu'aujourd'hui, si je fais une ads sur TikTok, les gens vont adhérer encore une fois. l'ad va me permettre de projeter la publication, la vidéo, à beaucoup plus de personnes. Et comme les gens vont se dire, lui, c'est Chélie, alors je veux télécharger son application. Donc concrètement, ce que tu dis, c'est que toi maintenant, tu es une figure publique, on peut le dire, de TikTok. Et donc, ça veut dire que si jamais tu fais une pub, une ad où tu l'incarnes et tu dis, merci les gars de télécharger l'Encelot App, par exemple, je le schématise. Mais en gros, les gens vont plus le faire parce que c'est un peu comme s'il y avait, je ne sais pas, Laetitia Casta ou Michael Jackson. Par exemple, à petite échelle. Oui, non mais bien sûr. Et c'est là que ça commence. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et organiquement parlant, le fait de rappeler de temps en temps que je suis le créateur d'une application qui permet de réunir les gamers, le fait de rappeler de temps en temps des coups de gueule. Aujourd'hui, je suis tombé sur un mec qui ne savait pas jouer. Ou alors, je suis tombé sur un gamin de 8 ans qui devait aller manger je reprends les vidéos des gens et je leur dis ah ouais, mais tu aurais dû télécharger de Lancelot. Moi, ça ne m'arrive plus. Tu vois ? Et c'est comme ça que de temps en temps, je parle de Lancelot, je fais aussi des dev updates. Aujourd'hui, les amis, on a ajouté de nouvelles fonctionnalités sur l'application qui vous permet de jouer avec vos créateurs préférés. Donc tout en haut, avec des bannières, on met en avant les parties d'influenceurs. Ce n'est pas tous les jours où tu vas pouvoir jouer avec tes créateurs de conduits préférés. Donc certes, tu ne vas pas jouer avec Squeezie aujourd'hui qui sait peut-être un jour sur l'application ou Gotaga mais aujourd'hui, tu peux quand même jouer avec des tiktokers qui ont des millions d'abonnés sur l'application et ce n'est pas tous les jours. Et dis-moi Chélie, tu parlais tout à l'heure de la diversité des contenus. Tu disais que c'était hyper important. Pourquoi ça ? Oui. Alors aujourd'hui, on nous demande souvent dans la vie aussi de se spécialiser. Oui. Pour moi, la spécialisation, c'est quelque chose, alors c'est complètement subjectif. C'est vraiment, la spécialisation, c'est du court terme. Je trouve que c'est du court terme. Aujourd'hui, tu peux très rapidement si tu veux faire de l'argent rapidement, tu peux te renseigner sur du trading, tu peux te renseigner sur du marketing de réseau, tu peux faire du développement informatique, tu peux devenir freelance en design, ce que tu veux et faire de l'argent très rapidement à partir de chez toi sur ton canapé. Maintenant, le long terme voudrait que tu te renseignes, que tu étudies beaucoup de choses et que tu appliques toutes ces choses que tu as apprises et que tu manages différentes choses pour justement ne pas être spécialisé et être bon un petit peu partout plutôt que d'être très bon sur une seule chose. Et aujourd'hui, se lancer sur les réseaux sociaux, on entend souvent le conseil de se spécialiser, d'être dans une niche, de se spécialiser dans un type de contenu, être que dans le gaming, être que dans le sport, être que dans l'humour, être que dans la danse. Le problème avec ça, c'est que tu risques à terme de te frustrer, de te limiter. Tu vas te limiter, tu vas être catégorisé. Les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire « Ah ouais, c'est le gamer là-bas. Ah ouais, c'est le danseur. Ah ouais, c'est ce... » Alors que non, c'est peut-être qu'à un moment donné, toi, tu as peut-être envie de partager autre chose. Tu as envie de partager ton lifestyle, tu as envie de partager de la danse, du chant, tu as envie de faire autre chose. Mais à partir du moment où tu as condamné ton audience à du gaming, quand ils vont te voir chanter, ils vont se désabonner. Ils ne vont pas vouloir te voir chanter. Et c'est pour ça que c'est important à un moment donné de se placer sur plusieurs niches. On peut se spécialiser si... Tu vois, sur différentes plateformes. Ouais, c'est ça. Comme toi, tu as gaming, entrepreneuriat. Tout à fait. Sport, peut-être un peu moins. Un peu moins, beaucoup moins même. Mais technologie, gadget. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je peux m'avancer et sur lesquels ma communauté va suivre parce qu'elle est habituée à voir du contenu chez Deli. Et justement, j'allais te demander, quand tu as fait le switch entre le début où tu parlais, par exemple, je crois surtout de gaming et quand tu as, par exemple, commencé à parler de manga, est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ? Est-ce que ça a été difficile pour toi ? Complètement naturel. Complètement naturel. Ça veut dire que je postais trois vidéos par jour. Il y a peut-être la question de la fréquence si on va venir finalement. Tu vois, ça nous rappelle. Mais clairement, je postais trois vidéos par jour. une vidéo manga, une vidéo gaming et une vidéo tech où je parlais d'iPhone, Android, pourquoi je préfère iPhone, pourquoi je préfère ceci, pourquoi je préfère cela, Airpods, des tests, des gadgets, des consoles aussi. Ça reste du gaming mais ça reste du gadget aussi, de la technologie. Et puis, tous les jours, je faisais les trois. Ça veut dire que finalement, ça reste quand même quelque chose de geek. Il y a un univers commun. Il y a un univers commun, c'est le monde geek et cette pop culture mais finalement, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Ceux qui ne voulaient que de la tech, il y avait iPhone, Android. Ceux qui ne voulaient que du manga, il y avait du manga. Et ceux qui ne voulaient que du jeu vidéo, il y avait du jeu vidéo. Mais au final, j'ai tout fait pour qu'à la fin de la journée, les gens apprécient et engagent avec du contenu chédi et non du contenu catégorie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça aujourd'hui, mon plus grand conseil, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez être épanoui sur les réseaux sociaux, peut-être en vivre à terme, il faut absolument fédérer des gens autour de votre personne et pas de votre contenu. Oui. Et c'est un conseil qu'on n'entendra jamais. Mais c'est aussi, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Vous n'allez pas cartonner sur les réseaux sociaux aujourd'hui en étant aussi diversifié que moi. Par contre, si vous voulez parler d'un sujet à la fois, oui, vous allez cartonner, bien sûr, vous allez nicher, vous allez attraper cette niche, mais cette niche a une limite. Quand vous atteindrez cette limite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire du contenu et vous serez condamné à faire ce type de contenu. Le meilleur exemple que je peux te donner aujourd'hui, c'est Squeezie. Squeezie, aujourd'hui, il faisait que du gaming. Il faisait que du gaming et les gens ont adoré Squeezie. Mais Squeezie, à un moment donné, ce qu'il a fait, Squeezie, c'est juste le plus grand créateur de contenu en France. Il faut le voir comme ça. À un moment donné, Squeezie s'est dit, j'ai d'autres passions, j'aime les trucs qui font peur, j'aime les activités manuelles, j'aime rire sur des trucs qui ne sont pas en rapport avec le gaming. Et c'est là où Squeezie, la chaîne de Squeezie, a pris un autre tournant. Il a élargi complètement ses contenus et son audience, du coup. avant que ce soit trop tard. Donc, il a fédéré des gens autour du gaming, du gaming, du gaming. Et ensuite, c'est parti dans des scales, c'est parti dans des, si je ne me trompe pas, mais ensuite, c'est tombé dans les threads d'horreur. Il faisait des trucs d'horreur, racontait des trucs d'horreur. Et ce n'est pas facile à réaliser parce que je peux imaginer qu'au début, ces gamers qui le suivaient ne voulaient pas des autres contenus. Ils ont peut-être eu peur, exactement. Ils ont peut-être détesté le fait « Squeezie, c'était mieux avant. » C'est sûr qu'il y en a dans toute chose, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Le plus important, c'est que lui, ça lui plaise. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait du contenu qui lui plaît, il ne se prend pas trop la tête, il a envie de lire des trucs avec son audience, des trucs marrants, etc., de raconter des histoires. Ça lui plaît et ça plaît à son audience parce que les gens aiment Squeezie pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Et toi, si je résume, ton conseil, ça serait de commencer cette diversification assez tôt et de ne pas attendre d'en arriver. On vous souhaite tout ça, 500 000 followers sur TikTok avant de commencer à élargir la cible. Complètement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi Pauline, tu parles d'entrepreneuriat, de conseils sur les réseaux sociaux, etc., sur Instagram. Si tu vas aujourd'hui, quand tu iras sur TikTok, tu vas aller sur TikTok et de pâtes. Magnifique, mais magnifique. La cuisine, je ne suis que ça. Ok. Tu es dans la cuisine, tu es dans plein d'autres choses. Tu vas pouvoir montrer tout ça sur TikTok. Tu vas pouvoir montrer ça sur TikTok. Il faut que je vous dise que Shelly me taquine un peu parce qu'on en parle tout le temps et me dit « Allez, viens sur TikTok » et je dis « Oui, oui, oui » et puis je ne fais jamais rien. Mais là, ça y est, on va le faire. On va faire notre premier TikTok. Ça y est, c'est vendu. Mais c'est pour te dire, aujourd'hui, quand tu vas aller sur TikTok, je te conseille fortement de ne pas que parler d'entrepreneuriat ou de réseaux sociaux ou de comment percer ceci, cela parle aussi de Teamfight Tactics, mon jeu vidéo préféré. Tout à fait. Tu prends ton téléphone, tu dis « Eh les amis, ce n'est pas parce que je suis une fille ou ce n'est pas parce que je suis entrepreneur que je ne joue pas aux jeux vidéo. » C'est tout à fait vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Je dis n'importe quoi, mais tu peux faire des références à Gémyo quand tu arriveras des diamants. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de choses sympas à faire. Donc, à ce moment-là, ce que je te conseille, c'est de ne pas parler que de ça, mais de diversifier ton contenu, de parler de pâtes, de parler de cuisine, de parler de tout ça. Et puis, ça donnait faim ce que tu montrais sur Instagram. Tu m'as donné faim là. Mais non, c'est dingue. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est dès que tu peux, diversifie ton contenu pour que les gens aiment Pauline et qu'ils n'aiment pas que ton contenu. J'adore. Mais avoir un cours de TikTok, même d'influence par chez lui, c'est le top du top. Je suis trop contente. Chelly, j'ai encore deux questions pour toi. Il y en a une, tu dis trois vidéos par jour. C'est dément. C'est quoi la fréquence ? Combien il faut poster sur TikTok pour réussir à émerger ? Oui. Trois vidéos comme moi, je l'ai fait, ça ne me coûte absolument rien. Je prends mon téléphone, je raconte ma vie. C'est entre 10 et 15 secondes. Et si j'en fais trois par jour, on est à 6 et 10 secondes, c'est 30 secondes par jour. Par semaine, ça fait tant. Bon, je ne suis pas le meilleur en maths. Par semaine, par mois, ça fait tant. Oui. Je n'ai même pas 15 minutes de vidéos par mois. Les youtubeurs font une vidéo par semaine. Donc au final, c'est que dalle. Pardon. Mais ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout trois vidéos par semaine vues comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je programme mes vidéos. Ça veut dire que je sais quel jour je vais poster telle ou telle vidéo, quelle vidéo, et je vais tourner seulement une ou deux heures le samedi. Comme ça, je suis tranquille la semaine. Comme ça, c'est aussi comme ça que tu arrives à t'organiser avec ta boîte. Complètement. J'ai tellement de choses à faire que tu imagines si je n'étais pas aussi bien organisé. Et là, je ne suis pas en train de vanter mes talents. j'ai encore beaucoup de travail à faire sur le management et la productivité. Par contre, le fait de programmer ces vidéos et de se dire je les fais toutes le samedi, sauf si il y a une news de dernière minute sur laquelle je suis obligé de faire une vidéo rapidement, comme elles sont toutes programmées, je n'ai rien à faire la semaine. Je n'ai pas à créer du contenu la semaine, je n'ai juste à engager avec ma communauté. Et du coup, toi, ta recommandation, c'est trois vidéos par jour ? Oui. Matin, midi et soir ? Au moins, non. Entre 16h30 et 19h30, je posterai n'importe quand. Vraiment n'importe quand. Selon un petit peu l'audience. 4h du matin, de temps en temps aussi ? 4h du matin, moins maintenant. À l'époque, oui, c'était les vacances. Tout cartonné sur TikTok. Maintenant, il faut y aller aux heures de pointe. Il faut y aller aux heures de pointe parce que ta vidéo, aujourd'hui, à l'heure où on parle, ta vidéo doit cartonner les premières heures. Si elle cartonne pas les premières heures, elle sera jamais mise en avant. C'est ça qui est important. Alors qu'avant, à l'époque, tu pouvais mettre une vidéo qui faisait trois vues la première heure. Puis ensuite, elle montait. 100 000 le lendemain. C'est dingue. Donc, je regrette cette époque. Mais il faut bien que les choses évoluent et il faut bien laisser de la place à tout le monde. Une vidéo par jour minimum. OK. Une vidéo par jour minimum. C'est pas la mort de faire deux, trois vidéos par semaine. Mais pour sur TikTok, ta communauté va y aller tous les jours. C'est comme ça que tu apprends aussi. Si tu en fais tous les jours, tu vas être meilleur que si tu en fais une fois de par mois. Comme moi. Mais l'audience, il va tous les jours. Tes abonnés vont tous les jours. Et s'ils ne voient pas tous les jours ta vidéo, c'est triste. C'est triste pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu leur proposes juste 15 secondes. C'est tout ce qu'ils veulent. 15 minutes, 15 secondes de Pauline par jour. C'est rien du tout. Mais ils en ont besoin. C'est comme une story Instagram. Tu vois ? Voilà. Dernière question. Matos, tu dis téléphone. Oui. Mais concrètement, c'est vraiment vrai ? Du coup, tu as juste un pauvre téléphone ? Tu te filmes ? Tu as de la lumière ? Tu as quoi en fait ? Comment tu fais ? C'est vraiment vrai de chez Véritique, de chez La Vérité, si je mens. C'est vraiment la vérité. Il faut absolument que les gens comprennent aujourd'hui et on ne fait que de le répéter. Vous le voyez tous les jours sur les réseaux sociaux aujourd'hui. You just have to take your phone. Tout le monde dit ça. Gary Vee dit ça à tout le monde. Mais pas que lui, tout le monde. À un moment donné, il faut juste avoir un téléphone avec une caméra, même si c'est le pire téléphone du monde, au moins sortir son contenu. Aujourd'hui, ce qui prime sur Internet, c'est la quantité. Internet was never about quality. Tu vois ? Ça n'a jamais été de la qualité sur Internet parce que, encore une fois, c'est le reflet de la société Internet. Les réseaux sociaux, c'est la société. Dans la vraie vie, ce n'est pas, entre guillemets, c'est horrible ce que je vais dire, mais ce n'est pas forcément les plus méritants qui vont aller super haut. C'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est ceux qui vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui vont avoir le métier de leur rêve, etc., mais qui n'ont même pas ou alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences ou tu vois ce que je veux dire et ou alors qui ont beaucoup de contacts comme sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup au piston, les réseaux sociaux. Et au final, tu te rends compte que c'est la qualité. Aujourd'hui, tu n'en as pas besoin pour créer du contenu. Aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je prends mon téléphone, je fais des vidéos de 15 secondes où je raconte ma vie. Je fais plus de vidéos que des personnes qui passent des heures à faire des dessins, des montages ou des chorégraphies. Super intéressant et je pense que tu dis que c'est beaucoup dit. Je suis d'accord, c'est beaucoup dit aux États-Unis, en France, pas tant que ça et en fait, je pense que même si on le dit, les gens se disent que c'est faux, très honnêtement. On est tous un petit peu perfectionnistes à notre sauce et en fait, à vouloir trop bien faire, on ne fait jamais. Et aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on veut toujours avoir le meilleur dégradé, on veut toujours avoir la meilleure lumière, le meilleur soleil et finalement, ce jour-là n'arrive jamais. Il n'existe pas, le jour parfait n'existe pas. Il faut appuyer sur poster. Exactement. Et avant d'appuyer sur poster, il faut vraiment se filmer. Il faut se filmer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je ne veux pas rentrer dans la philosophie YOLO, on n'a qu'une seule vie, il faut faire... Non, non, c'est à un moment donné, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Oui, parce qu'au pire, ta vidéo n'est pas vue et tu t'en fous. Aujourd'hui, si je peux te donner un exemple très fort que tu n'entendras peut-être pas souvent. Aujourd'hui, le meilleur exemple sur la planète de on peut devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi, aujourd'hui, ce meilleur exemple, c'est Donald Trump. Avant de devenir l'homme le plus puissant du monde, avant de devenir le président des États-Unis d'Amérique, après Obama, ce qui est dur, ce qui est très dur, il a quand même fait... On l'a vu se balader dans des clubs de strip-tease, on l'a vu se balader avec des criminels, on l'a vu se balader et tenir des propos racistes, misogynes, on l'a vu faire des choses quand même incroyables parce qu'on l'a capturé en vidéo, parce qu'il s'est raté en vidéo, mais est-ce que ça l'a empêché d'arriver là où il est arrivé en 2016 ? Absolument pas. Non, au contraire, je pense que ça a même joué en sa faveur parce que ça a créé un personnage. Complètement, complètement, complètement. Donc aujourd'hui, si tu te filmes et que tu as le malheur de te casser la gueule ou de t'afficher ou de dire une nannerie, par exemple, ça arrive à tout le monde de dire des âneries, vraiment des bêtises sur l'histoire ou n'importe quoi, tu te corriges. Squeezie se trompe encore aujourd'hui. Squeezie a dit des bêtises sur les pyramides et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne va pas se rappeler de ça. On ne va pas se rappeler de ça parce que, comme je l'ai dit, si tu joues le jeu d'Internet et que tu fais de la quantité, on va oublier les conneries que tu as dit. Tu vois ce que je veux dire ? On va se concentrer sur la vidéo d'aujourd'hui. Ça va durer deux semaines. Le bad boss va durer deux semaines et puis ensuite, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu te filmes et tu ne fais pas chier. C'est un bon mot de la fin, je pense. Tu prends ton téléphone, tu appuies sur Play et tu te filmes et tu ne fais pas chier. Chédi, merci pour cette interview. C'était génial. Merci à toi. Si jamais on veut te retrouver, ça se passe où ? Partout, Chédi, sur TikTok, Instagram, YouTube, Chédi partout, Twitch, partout. C'est trop cool. J'ai de la chance, j'ai un nom unique. Allez-y, Chédi. Allez-y, allez-y, Chédi. Merci beaucoup. Merci à toi, Pauline. Sous-titrage ST' 501